Vous avez été nombreux à me demander s'il existait de bons écouteurs sans fil pour regarder la télé. Eh bien, je pense que j'ai trouvé le bon produit pour vous. Voici les Sennheiser TV Clear Set. Ce sont des écouteurs qui ont été vraiment développés spécifiquement pour l'usage télévision. Alors l'usage télévision, forcément, c'est un petit peu grand. Il y a des films, de la télé, des émissions, il y a aussi peut-être de jeux vidéo. Et donc, dans cette vidéo, on va tester tous ces usages. Alors, quelles sont leurs qualités et leurs défauts ? Et surtout, est-ce qu'ils ont fait pour toi et tes usages ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin. Bienvenue sur la chaîne eBordelais. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux écouteurs sans fil pour regarder la télé. Et plus particulièrement au Sennheiser TV Clear Set. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'avoir des écouteurs pour écouter la télé ? Alors très clairement, on va avoir plusieurs raisons. La première raison, ça va être si votre audition baisse. Pour éviter de mettre la télé trop fort, vous allez pouvoir avoir besoin d'écouteurs ou d'un casque pour avoir le son plus fort. Deuxième raison, ça peut être aussi si jamais vous voulez écouter la télé sans déranger personne. Donc par exemple, la nuit ou le matin très tôt, c'est assez pratique d'avoir des écouteurs pour ne déranger personne autour de vous qui serait encore en train de dormir. Troisième raison, ça peut être aussi parce que votre télé a un mauvais son. Et que vous n'avez pas envie d'investir dans une barre de son ou quelque chose qui prend de la place. Car oui, forcément, un petit boîtier comme ça, ça prend beaucoup moins de place qu'une barre de son ou des enceintes par exemple. Ça pourrait être aussi, et ça c'est vraiment l'usage que moi j'utilise tout le temps pour cuisiner. En gros, la télé est juste ici. J'ai la cuisine qui est derrière là-bas et notamment quand on cuisine, il y a les bruits de la cuisson, les bruits de la hotte. Forcément, j'ai besoin de mettre la télé hyper forte si j'ai voulu l'entendre depuis là-bas. Avec des écouteurs, c'est vraiment trop bien parce que je n'ai pas besoin de mettre le son non plus trop fort. Et je peux donc très bien cuisiner en écoutant la télé. Dernier usage que j'ai trouvé, mais vous allez peut-être pas en dire d'autres dans les commentaires, ça va être aussi si jamais il y a du bruit derrière vous. Donc ça, c'est un petit peu équivalent à la cuisine, mais par exemple, moi j'ai ma compagne qui fait de la couture des fois. Donc le bruit de la machine à coudre, quand je vois la télé, c'est un petit peu dérangeant. Juste à mettre les écouteurs, il n'a plus de soucis avec le bruit de la machine à coudre. Et donc, c'est pour répondre à tous ces besoins-là que Sennheiser nous propose ces TV Clearset. Dans la boîte, on retrouve bien le boîtier avec les écouteurs à l'intérieur. Alors, on a aussi différents câbles. Ça, ça va être un câble jack vers jack. Là, ici, ce câble de recharge, donc USB-C vers USB pour recharger le boîtier. On a plusieurs embouts parce que vous voyez qu'on a du coup la petite LED qui va venir se coincer bien dans l'oreille et l'embout ici qui va venir rentrer dans l'oreille. Donc voilà, on a vraiment plusieurs embouts dans la boîte. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet d'avoir des écouteurs qui sont vraiment faits pour votre oreille. On aura aussi, là, il est juste là, il est branché déjà. Donc le petit TV récepteur ici avec un câble optique et bien sûr le câble d'alimentation. Donc, c'est un câble micro USB vers USB. Moi, j'ai tout branché ça directement à la télé. Pas besoin de prix supplémentaires, ça marche très, très bien. L'avantage de cette solution là, c'est que j'ai vraiment une grande diversité de branchement. Donc, avec le fait qu'on puisse le brancher à la fois en optique et en câble jack, ça permet de pouvoir le brancher à vraiment l'intégralité, je pense, des télés, voire même des écrans de PC. Donc ici, moi, je vous l'ai dit, c'est branché en optique. Les écouteurs viennent aussi avec une application qui s'appelle, comme les écouteurs, TV Clear. Chose de savoir, il faut les sortir de la boîte pour pouvoir les connecter au téléphone. Et donc, du coup, l'application ressemble à ça. Donc là, comme on peut voir de base, on va avoir déjà un curseur ici qu'on va pouvoir bouger pour avoir la perception de l'environnement. Donc, en gros, c'est pour contrer la réduction de bruit passive qu'offrent les écouteurs. Donc, tout simplement, c'est pour aider à la télé tout en entendant un petit peu ce qui se passe autour de nous. Ça marche très bien, mais ça a quand même tendance à dégrader un petit peu le son. Pareil pour l'autre fonction qui s'appelle, dans les réglages ici, la clarté vocale. Donc là, ici, on va voir différents niveaux aussi. Et lorsqu'on va monter 5, en fait, ça va vraiment permettre qu'on entende beaucoup mieux ce qui est dit, mais vraiment au détriment de tous les autres sons. Donc, ça va vraiment amplifier à fond les voix humaines et tout ce qui est son ambiance et tout ça dans un film. Là, ça va vraiment les diminuer à fond, voire les dégrader. Donc, vraiment, c'est si vous avez besoin de mieux comprendre ce qui est dit, quitte à dégrader un petit peu tout ce qu'il y a autour. On va pourra aussi personnaliser les commandes. Donc, on aura différents commandes. Donc, on va avoir, si je vous montre juste ici, trois types de commandes différentes. La pression courte pour gérer le volume à gauche et à droite. La pression longue pour la netteté et la clarté vocale. Et enfin, la commande tactile. Donc, ça, c'est le double tap pour pause et reprise de l'audio et la modification de la perception de l'environnement sonore à droite. On peut changer juste cette dernière. Donc, là, c'est ce qu'on a ici. Donc, on aura différents paramètres qu'on pourra mettre, si on veut, ici. Et enfin, on peut aussi régler la langue des invitations vocales. Et notamment, ça nous dit l'état de batterie des écouteurs lorsqu'on les met dans les oreilles. On a aussi un mode qui permet de trouver ces écouteurs si jamais on les perd. Ça reste un petit boîtier. Il est noir en plus, si jamais il se fout dans le canapé. On pourra les faire sonner pour les retrouver facilement. Tout ça, c'est très bien. Mais à l'usage, ça donne quoi ? C'est ce qu'on teste tout de suite. Bon, du coup, pour l'usage de télévision, on va avoir quelque chose de très, très bien. Surtout qu'on peut en plus laisser en même temps le son de la télé. Donc, que ce soit la télé en elle-même ou alors le système de son comme ce que j'ai ici. Et en plus, le son des écouteurs. Ça veut dire que si vous voulez avoir dans l'écouteur quelque chose de un peu plus fort, tout en continuant en rédater avec votre famille, il n'y a pas de souci. Là, j'ai regardé une vidéo YouTube à moi parce que je la connais très, très bien. C'est moi qui l'ai montée. Donc, je sais comment elle tend de ma voix, comment doit être aussi la musique en arrière-plan. Et vraiment, pas de souci là-dessus. J'ai quelque chose de très équilibré, comme ce que j'ai voulu moi au montage. J'ai testé par contre, forcément, d'augmenter un petit peu la perception de l'environnement. Ça va, ça dégrade un petit peu, mais pas tant que ça. Par contre, il va vraiment beaucoup dégrader la qualité du son. Ça va être dès qu'on va vouloir augmenter la carte vocale. Là, c'est sûr, on m'en comprend encore mieux, mais c'est vrai que tout ce qui est autour, là, il n'y en a plus. Mais bon, pour certaines personnes, c'est indispensable d'avoir une clarté comme ça vocale augmentée. La fonction marche très, très bien, mais comme je le dis, ce décriment, il reste. Allez, on continue cette fois, on va plutôt regarder du cinéma. Alors, pour là, déjà, attention, c'est que j'ai dû débrancher ma part de son pour pouvoir entendre le son dans les écouteurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur Netflix, sur Amazon Prime, dès que j'ai lancé un film, en fait, le format audio qui était balancé à ma télé était, je pense, pas reconnu par les Sennheiser TV Crear 7. Ce qui fait que je n'avais que le son sur la barre de son. En débranchant la barre de son, ma télé, du coup, on voit seulement le bon format. Cette fois-ci, au récepteur de Sennheiser. Et donc là, pas de souci, j'avais le son. Niveau son d'ambiance, c'est très, très bien. Niveau de clarté vocale, encore une fois, pour le dialogue, c'est très, très bien aussi. Il n'y a pas de souci. J'ai une bonne spatialisation du son aussi, donc vraiment les effets de gauche droite derrière, je les avais aussi, donc c'est très, très bien. Seul petit point faible pour ça, ça va être au niveau des basses. Ça va être le cas sur toutes les autres choses qu'on va voir après. Pour les sons d'ambiance, je les entends. C'est des basses, certes, mais ça pourrait faire vibrer un peu plus le coffre. Mais bon, je trouve pareil, pour faire des basses, il faut du gros volume. Ça reste des petits écouteurs, donc forcément, on n'aura pas autant de basses qu'avec un gros qui sont de basses ou même avec un casque. Les basses sont là, mais il ne faut pas non plus s'entendre en avoir énormément. Alors, on continue avec un usage fort. Pour la F1, ce qui est bien, c'est que j'ai aussi une très bonne spatialisation. Là, j'ai vraiment pu le remarquer avec les droite-gauche-droite des voitures qui passent. Ça, ça marche vraiment super bien. Le son n'est pas désagréable. C'est hyper important, ça, parce que vraiment, sur des sons un petit peu spécifiques comme ça, ça peut vite devenir désagréable. Et là, vraiment, pas de souci. C'est très bien retransmis. Donc, pour cet usage-là aussi, c'est très, très bien. Sur certains passages où on a la foule et tout ça, on a vraiment un beau son qui va vraiment bien nous entourer. Donc, c'est très agréable. Et là, c'est clairement le type d'usage où quelqu'un qui n'aime pas ça, des voitures passées, c'est chiant. Donc, c'est bien d'avoir des écouteurs pour n'embêter personne. Allez, on continue cette fois. Maintenant, on va jouer un petit peu. Ça, c'est hyper intéressant comme usage parce qu'on ne va vraiment pas devoir avoir de latence. C'est bon, ça marche super bien. J'ai vraiment très peu, voire pas de latence, ce qui est vraiment remarquable pour des écouteurs sans fil Bluetooth. Et ça, pour du jeu vidéo, c'est hyper important, en particulier si vous jouez en réseau. Parce que voilà, entendre un ami derrière vous, ça peut très vite faire la différence entre une partie gagnée et une partie perdue. Là, encore une fois, la spatialisation est très, très bonne. Je me suis un petit peu amusé, là, vous avez vu, avec Star Wars, à faire bouger le sabre laser. Et j'avais vraiment le mouvement du sabre qui tournait autour de moi, ce qui était très bien retransmis. Donc, c'est chouette. Et enfin, dernier usage, ces écouteurs sont aussi des écouteurs Bluetooth. On va pouvoir connecter à son téléphone pour les utiliser à l'extérieur. L'inconvénient là-dessus, surtout pour des écouteurs à ce prix-là, on en parlera juste après, c'est qu'on n'a pas de réduction de bruit active. Donc, ça reste que des écouteurs passifs. L'utilisation en écoute de musique est très, très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, si vous cherchez des écouteurs juste pour les connecter à votre téléphone, ce ne sera pas cela qu'il faudra. Mais par contre, si vous voulez des bons écouteurs pour écouter la télé et qu'on va de temps en temps écouter votre téléphone, ça ne fait vraiment pas le goût. Avant de passer à ce qu'ils sont faits pour toi ou pas, j'aimerais juste vous dire un dernier petit point de vigilance. Donc, en plus du fait que des fois, il faut débrancher son système son pour utiliser les écouteurs ou alors sélectionner que les écouteurs directement dans les parmiers de la télé comme sorti son, j'ai aussi un souci depuis la dernière mise à jour pour régler le volume. En fait, au moment, régler le volume, c'est juste un tap à gauche pour baisser, un tap à droite pour augmenter. Et là, depuis la dernière mise à jour, cette commande-là ne fonctionne plus. Donc, c'est sûr que ce sera réglé dans la prochaine mise à jour. Mais bon, il fallait que je vous lise quand même parce que là, actuellement, j'ai un volume qui est très, très bien. Donc, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas régler. Et donc, est-ce que les signaliseurs TV ClearSet sont faits pour toi ? Ils seront parfaits pour toi si jamais tu cherches une solution facile pour regarder la télé sans déranger. Et parler de la télé, c'est un différent usage. Tu l'as vu, ils sont à l'aise partout. Ils seront aussi parfaits pour toi si jamais tu as du mal à entendre certains dialogues. Donc, le mode de clarté vocal, je te l'ai dit, qui va un petit peu altérer le son. Il va vraiment augmenter drastiquement la compréhension qu'on a des dialogues. Et si tu as du mal à en comprendre certains, ça peut vraiment être une super solution pour toi. Et enfin, ils seront aussi parfaits pour toi si jamais tu cherches un système qui est léger et avec un bon maintien. Bon, là, forcément, les écouteurs, c'est beaucoup plus léger qu'un casque. Et surtout, le fait qu'on ait les petites ailettes là, ici, là, ça va vraiment rajouter un maintien. Ce qui fait que l'écouteur ne bouge vraiment pas du tout. Il n'y a pas de souci, ça ne risque pas de sortir sans qu'on fasse exprès. Et vu que j'ai des parties assez molles tout autour de l'écouteur, même après de longues heures d'écoutes, je n'ai pas senti particulièrement d'un confort. Par contre, attention, ils ne seront pas faits pour toi, forcément, si tu n'aimes pas les écouteurs intra-auriculaires parce que ça reste quelque chose qui va rentrer ici dans l'oreille. Et donc, ça peut en déranger certains. Surtout aussi, attention aux plus petites oreilles parce que la partie qui rentre dans l'oreille est quand même assez importante. Donc, si jamais vous avez une trop petite oreille, ça peut vous faire mal aussi un petit peu. Mais n'oubliez pas qu'on a quand même différents embouts pour avoir le meilleur confort possible. Ils ne seront pas non plus faits pour toi si jamais tu veux la meilleure immersion possible. Alors, même si la spatialisation est quand même très très bonne, ce que je vous ai dit, c'est qu'on va manquer un petit peu de base. Et généralement, les bases, ça va vraiment être tout ce qui va être son environnant. Et enfin, ils ne seront pas non plus faits pour toi si jamais tu cherches une solution qui est peu onéreuse. Tout simplement parce que ces écouteurs sont vendus à 399 euros en prix public conseillé. Donc, oui, c'est cher, mais le prix est justifié parce qu'on a quelque chose de très très bien, avec pas latence, ou très très peu en fait, mais c'est en tout cas, c'est vraiment négligeable. Ce qui fait qu'à l'usage, c'est vraiment hyper agréable à utiliser. Et même pour moi qui utilise aussi de temps en temps mes écouteurs Apple avec mon Apple TV, je trouve que cette solution est quand même un cran au-dessus par rapport aux Airpods 3 et aux Airpods Pro. Avec le casque Airpods Max, c'est un petit peu mieux, mais bon, le prix est même plus cher que ces écouteurs-là. Et de toute façon, c'est un casque, donc c'est un produit différent. Donc au final, en recevant ce produit-là, de base, je me suis dit, bah ouais, c'est clairement pour ceux qui n'entendent pas bien, c'est parfait pour moi. Sauf qu'à l'usage, en utilisant au quotidien, je me suis rendu compte que très souvent, en fait, j'allais les chercher pour les mains dans les oreilles, que ce soit pour cuisiner, que ce soit pour jouer quand il est un peu tard, que ce soit pour regarder une vidéo YouTube quand il est un peu tôt. Ou même du coup, comme je le dis, quand ma compagne fait de la couture, bah j'utilise quand même vachement souvent ces écouteurs. Et du coup, et dans mon quotidien, ça m'a apporté quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous aider, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite, en live ou en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...